Par vrai de la mort tragique du fils de Patrick Chenet Il y a 15 ans, Patrick Chenet pèse. De nombreuses années sont passées et l'acteur se rend encore tous les dimanches au cimetière pour passer du temps avec son fils. Patrick Chenet était un papa très présent, surtout depuis qu'il a perdu l'enfant. Fessionnellement parlant, l'acteur est très pris avec de nombreuses collaborations, mais cela ne l'empêche pas pour autant de consacrer du temps à sa famille. Revenons sur les personnes qui comptent le plus dans sa vie. Avant de s'intéresser à sa vie, il y a quelques faits intéressants sur la vie professionnelle de cet homme qui a vu le jour le 18 mars 1947. Fils d'un dessinateur industriel et d'une maman au foyer, Patrick passe sa jeunesse à Rouen rapidement pour la comédie. Alors qu'il était encore enfant, Patrick Chenet improvisait déjà des scènes dans sa chambre et montait des spectacles pour sa famille. Tant, il fait savoir à ses parents qu'il souhaite devenir comédien. Il rejoint alors le conservatoire de Rouen et rejoint ensuite la classe de René Simon à Paris. Patrick Chenet fait ses débuts d'année et c'est en 1976 qu'il fait ses débuts au cinéma dans les Naufragés de l'Île de la Tortue de Jacques Rosier. Dans les années 80, il enchaîne des rôles atypiques et on le retrouve notamment dans Premier Voyage, la provenance, les cigognes n'en font qu'à leur tête, les sacrifier et bien plus. En 2000, Patrick Chenet passe derrière la caméra et réalise son premier long métrage, Charmant garçon. Ce chef-d'œuvre tait le prix du meilleur réalisateur au festival de Saint-Jean-de-Luz. Il poursuit avec la réalisation du téléfilm bien agité et du court-métrage Face ou pile tous les deux en 2004. Patrick a 15 ans à la suite de la mort de son fils de 20 ans, Ferdinand. Malgré les années, l'acteur reste inconsolable et lui a d'ailleurs consacré le livre « La vie est belle, je me tue à vous le dire ». Le terrible drame est survenu le 13 octobre 2006. Ferdinand, qui était comédien comme son père, sortait d'une représentation de soleil noir. Il s'agit d'une pièce qu'il jouait tous les soirs. Après le spectacle, il rejoint des amis. La soirée était arrosée et c'est avec un ami qu'il décide de rentrer. Ferdinand est sur le siège passager et son ami est au volant. Aux environs de 3h19, le chauffeur percute une voiture de plein fouet. Orv et Richardot sont les sortis avec des séquelles. Il avait 1,68 g d'alcool dans le sang et a écopé de 3 ans de prison ferme, 1000 euros de dommages et intérêts. Ferdinand, quant à lui, est malheureusement décédé. Le 13 janvier 2022, on retrouve Patrick Chenet dans l'une des récentes séries de TF1 « Mon Ange ». Il s'agit d'un commissaire de police et père d'une policière. Il faut dire qu'il tient ce rôle à la perfection. Lui qui n'est plus que papa de deux enfants après avoir perdu son fils Ferdinand. L'acteur garde de très mauvais souvenirs du départ. Il s'est laissé aller à quelques confidences. « Je voyais lui allongé pour toujours dans cette boîte juste devant moi porté par des costauds des pompes funèbres, calme, éteint, défini. » Dans les colonnes du magazine Ici Paris, l'acteur a également fait de nouvelles confidences, expliquant comment il trouve la force d'avancé par Ferdinand. En fait, Patrick a quelques rites. « Je vais tous les dimanches au cimetière, à Noël je mets un petit sapin que je décore à Pâques, j'apporte des œufs au 1er mai du muguet et quand il y a une finale de foot des drapes. » Depuis la mort de son fils, Patrick Chenet garde un œil sur ses deux autres enfants, Emilie 37 ans et Victor 18 ans. L'acteur a surtout été très inquiet lorsque sa fille lui avait annoncé qu'elle souhaitait devenir un métier de gladiateur mais il a rapidement été convaincu en voyant la passion qu'elle nourrit pour ce métier. Victor, quant à lui, est un jeune patient, père regrette de ne pas passer suffisamment de temps avec lui. Il a sa vie, ce qui est tout à fait…